ça je pourrais revenir là la nuit pour la quête du collier de la daïade là on part ici qu'est ce qu'on a par là les oiseaux qui s'envolent déjà un petit peu de myrte blanc retour à la nature mine de rien ça fait un moment qu'on était dans la ville dans les égouts un autre rythme de magie un cadavre dis donc dis donc je peux pas le prendre à la couleur qui change d'un coup d'un seul feu de camp crypte passage du village ce que j'avais un truc à faire dans la crypte sur peut-être à c'est peut-être là-dedans qu'il ya le le sorceau là à qui je dois parler après j'avoue que j'aimerais bien enlever mon enfin décharger mon inventaire avant de d'aller dans la crypte on ira d'abord au village oui il manque plus que ce truc là je vais d'abord aller au village tant pis je fais un petit f5 avant au cas où ça déclenche un truc parce que si je peux décharger mon inventaire j'aurais moins de manque à gagner en allant dans la crypte ensuite oh si c'est pas une surprise comment est-tu arrivé jusqu'ici bah c'est à toi que je pose la question mon gars moi aussi Triss m'a téléporté ah bon c'est chaque fois une aventure elle a fait ça pour toi son jour annuel de bonté et toi pourquoi t'as-t-elle téléporté disons qu'elle m'a sauvé du baiser de la mort intéressant j'en parlerai peut-être dans ma prochaine balade quel endroit délicieux Triss m'a dit que nous devrions y rester jusqu'à ce que l'envie de t'égorger passe à la princesse ça me va parle-moi de cet endroit en prose s'il te plaît une région charmante pleine de magie les paysans semblent y vivre heureux et les paysannes j'asquier il va y avoir le mariage d'Alina la fille du bourgmestre ah toute cette histoire le riche marchand de Kovir des Vaudiana ils vivent aussi dans les environs et oh c'est Alina qui s'occupe d'Alvin notre Alvin euh oui moi qu'il n'est un jumeau j'asquier oui Triss a dit que tu devrais veiller sur lui car les autres le traquent il faudrait quelque chose comme ça autre chose je ne crois pas allons à l'auberge je vais chercher une gaillarde qui me remontera le moral une gaillarde sacré geste qui est adoratrice de bovins il y a un groupe d'adorateurs de bovins là-bas qu'est-ce qui se passe il y a le salon de l'agriculture invité du mariage c'est incroyable ah oui d'accord on va vraiment vivre la vie du mariage et du village la maison de Jean-Louis la maison du forgeron vache de concours maison de Célina mais il n'y a pas un marchand là-dedans enfin il y a le forgeron il n'y a pas un vrai marchand le forgeron le placard des sacs oui bonjour j'aimerais vendre des odeurs envoûtantes je cuisine une choucroute traditionnelle de Téméria oh alors là si je me souviens bien un sorceleur c'est une sorte de guerrier magique oui c'est aussi un mangeur de choucroute noyeur kiki mort je pourrais bien avoir besoin de vous du travail oui mon mari me cause de ses soucis que vous arrive-t-il ce vieil imbécile s'est déniché une succube il croit que je l'entends pas forniquer décidément pour vous débarrasser de la succube maman m'avait appris un vieux remède de grand-mère il me faut neuf poignées de poussière de lumière extraites des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs et mon salaire ce manuel d'herboriste avec la liste de toutes les plantes du coin pro nice rapportez-moi de la poussière pour chasser cette succube et il est à vous j'accepte très bien j'espère qu'elle parle d'une vraie succube quoi c'est que bon il faut rapidement arriver à une extrémité où son mari est fourni qui est avec quelqu'un de normal j'ai entendu votre conversation avec ma femme et j'ai une offre à vous faire vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre adorable daemon ma femme accorde trop d'importance à d'innocents batipolages vous êtes un homme vous me comprenez non il a pas l'air de relever sur le fait que ça ne succube un vulgaire charme suffira à endormir la succube pour un moment ma femme se calmera après quoi je pourrai gentiment réveiller ma succube qu'elle m'en faut-il neuf poignées de poussière d'ombre de dévoreur ils sortent dans les champs la nuit et sont très dangereux que me proposez-vous en échange j'ai du météorite rouge qui peut améliorer votre glaive ou si vous préférez l'or disons 500 orins bah non bon j'ai un premier client quoi j'ai promis à votre femme de l'aider oui mais on préfère faire quand même genre est-ce que tu veux une torche 40 balles mon gars moi qui offre euh bon j'ai l'impression que ces trucs là j'ai pas les utiliser tout de suite donc autant vendre et faire de la place tant pis pour les améliorations que ça peut amener euh ça j'ai déjà lu énorme ça j'ai déjà lu énorme il sort de marchand global aussi quoi j'ai l'impression ça je garde ça je garde oh il prend les pots de loup aussi excellent nice ok par contre lui même ne vend rien euh lui même ne vend rien donc c'est pas à lui que je vais pouvoir acheter du pain un client sauf qu'il peut ah il est d'accord celui qui vend plein de trucs mais il vend vraiment des trucs de forgeron je ne comprends pas quoi euh tac 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 invité du mariage des portes des machins on va voir on va voir au fur et à mesure on va faire pas trouver quelqu'un qui sert de client euh de marchand pardon maison d'Alina allez maison une à une peut-être faire un petit F5 quand même ça fait un moment oh le boulanger bigre j'ai pris le pire chemin le boulanger il est là il est là assieds toi on peut dire ça tout est fait avec les meilleures farines et un ingrédient secret donné par une nymphe arrête d'essayer de me vendre ton pain je vais te l'acheter de toute façon je voudrais quelque chose que puis-je pour vous tout il me faut 5 miches de pain et j'ai 20 au rein chaque pas vaut 5 au rein 5 miches coûtent donc 25 au rein c'est bon au matin c'est pas beau c'est bien ça ça c'est quoi miches de pain ah j'ai fait acheter les mauvais trucs ok énorme j'ai juste tout gagné j'ai gagné le jeu vidéo euh voilà on va voir est-ce qu'il y a des trucs à te dire je crains que non il y a cette recette que j'ai jamais pu essayer oh bah dis-moi mon pauvre gars c'est vrai secret il me faudrait du miel blanc mais je ne sais même pas de quoi il s'agit hé mon gars de toi moi du miel blanc incroyable c'est fou oh ça je vous dis moi la poupée quelle poupée poupée en sucre je m'en bats les steaks tout le monde s'en bats les couilles de ta poupée en sucre en fait comment dire ça vaut pas du tout un miel blanc j'aurais vraiment du garder cette poupée en sucre oh bah y'avait 4 miches chez lui je suis un peu fait à bord c'est d'ina mince bon écoutez bon apparemment ça passe oui votre soeur est heureuse de se marier elle est heureuse elle ne se soucie pas du tout de sa jeune soeur à lina ne mérite pas tant de bonheur oh je la hais cette espèce de nymphette madame a pris au piège ce julian un riche marchand de la cité et elle se promène complètement insouciante ne vous minez pas vous trouverez un bon mari mieux que julian cet adam oh je souffre pour le peuple quel minable et pourquoi pas l'ermite tant qu'on y est voilà mon choix vous avez vu la bague de fiançailles que julian a offerte à lina un diamant de la taille d'un oeuf de pigeon du calme vous prenez son parti avouez-le elle vous a envoûté je l'ai pas rencontré je la méprise elle ne vous aura pas je préfère me donner à vous tout de suite sur le premier rocher venu donnez-moi juste une bague plus belle que celle que julian lui a donné j'ai vendu mes bagues en bas les steaks oui adieu mince je voulais savoir ça avait du boulot pour nous du vrai boulot j'aimerais vous parler je ne suis pas d'humeur d'accord ça mérite d'être dit ah ça peut aller à ça non mais elle est terrible tout bonnement terrible quel bel homme ah du coup je peux rentrer dans cette maison au final maison d'alina maison d'adam silex aux oeufs oh une torche 40 balles une torche 40 balles que je vous dis comprenez-vous oh double bouquin excellent bon c'est le petit bouquin à 10 balles sûrement mais tout de même balade déjà les premières effluves de l'automne le sens des mots en un clin d'oeil s'égare rien jamais ne change et ça ne m'étonne de l'arme de diamant vos cils se part légende et contes de fées de Florence de l'anoïe ou de l'anoie alors la fée dit au sorceleur je vais te dire ce que tu dois faire enfile des chaussures de fer et prends dans ta main un bâton de fer marche ainsi jusqu'au bout du monde en tapotant la terre devant toi avec le bâton et en l'arrosant de l'arme marche dans le feu et dans l'eau sans t'arrêter ni te retourner quand tes chaussures seront usées quand ton bâton sera cassé quand le vent et la chaleur auront tellement desséché tes yeux que tu ne pourras plus verser la moindre larme alors tu trouveras ce que tu cherches et ce que tu aimes peut-être Ainsi fit le sorceleur il traversa le feu et l'eau sans s'arrêter ni regarder en arrière mais il ne prit ni les chaussures ni le bâton de fer il n'importa que son glaive de sorceleur il n'écouta pas les conseils de la fée et ce fut une très bonne chose car c'était une fée malveillante pourtant des conseils très avisés sur comment trouver le bonheur non magicien les gens du peuple ne font pas la différence entre les sorcières les magiciens et les sorceleurs ils se méfient de tous les utilisateurs de sorts qu'ils considèrent comme des impies les personnes mieux éduquées et les habitants des grandes villes savent traiter les magiciens avec le respect qui leur est dû le destin le poète Jasquier s'interroge sur l'influence du destin sur la vie humaine Jasquier parle du droit de surprise quand un sorceleur demande à quelqu'un qui l'a sauvé sur sa route tu me donneras ce que tu possèdes déjà mais dont tu ignores l'existence il s'agit en fait d'un enfant né pendant l'absence du père les sorceleurs emmènent les enfants surprises dans leur forteresse et les formes pour en faire leur successeur Jasquier se demande aussi si l'amour peut relier les gens par les liens du destin dans ses balades il ne répond clairement à aucune des questions posées le royaume de Redania est à bord de celui de Temeria au nord Radovid V le sévère fils du roi Vizimir assassiné en est le souverain il n'avait que 13 ans à la mort de son père aussi le conseil de régence assura le pouvoir jusqu'à ce que le prince atteigne l'âge de régner après son couronnement Radovid se rendit célèbre par sa brutalité envers quiconque l'avait maltraité et avait malmené sa mère Redwig les cités majeures de Redania sont la capitale Trétogor la ville libre de Novigrad à l'autonomie très étendue et Oxenfourth célèbre pour son université le sang ancien il s'agit d'un programme génétique lancé par les magiciens elfes appelés les sages dans le but de créer des enfants surdoués dont les pouvoirs seraient supérieurs au leur selon la prophétie d'Itlin la devineresse des elfes l'enfant du sang ancien sauvera un jour les elfes de l'extermination mais la dernière porteuse du A.M. I.R.A.R. Lara Doren A.P. Chiadal se lia à un humain et non à un elfe brisonnette tous ses espoirs de progéniture très bien du coup il n'y avait pas le le Adam par contre je peux vendre les trucs oui 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 toi alors je ne vais pas vendre les miches de pain mais je vais vendre les pains tout court ne pas confondre les deux par pitié alors j'aurais dû garder ma poupée en sucre 10 balles et 10 balles si attendais mais une torche 40 balles 40 balles une torche mais oui bien sûr ah il achète les larmes d'épouse drôle drôlerie euh ok là dessus on est bon sale pêtre toujours se vendre un châle je ne sais pas si le forgeron veut bien l'acheter ça c'est bon dans le noot bonjour bonjour on vous appelle comment géralte de rive sorceleur quelle chance deux sorceleurs rien que pour nous je suis tabias le chef du village alors des busqueurs de monstre qu'est-ce qui vous amène il y a un de travail on joue au dé il y a des non-humains le travail travail pour un sorceleur une espèce de poisson avec des jambes apparaît près du lac on dit que la crypte des champs abrite un monstre on dirait une belle mer avec des dents gigantesques horrible à ce qu'on dit il y a des récompenses pour ces créatures apportez-moi la preuve de leur mort et je serai généreux dites-moi davantage à quel sujet je voudrais parler du cas d'Evodianoy Julian se charge de cette grosse affaire une grosse affaire il remonte des trésors du fond du lac il les restaure et les vend sur les marchés de Vizima on joue au dé par ici c'est un jeu très populaire des busqueurs de monstres moi-même je me défends je me défends faisant une partie à l'occasion go oh non lui c'est des grosses mises lui il est fort j'ai une paire de 1 ça commence mal allez il me faut des 1 l'armée des 1 nul ça va me tout simplement morts j'ai rien j'ai rien du tout est-ce que je relance tout je vais garder le 6 en avant yes petit brelan là c'est bon c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez c'est chaud c'est chaud d2 ok j'ai une paire mais lui il a un brûlant donc c'est marrant c'est marrant c'est marrant aïe 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 ils m'ont jeté des regards si froids que j'ai failli geler sur place. Des gens bizarres, hein ? Mais j'ai déjà fort à faire ici. Il va y avoir un mariage, je crois. Oui, ma chère enfant Alina épouse un homme élégant et honnête. Que le travail ne rebute pas. Vous savez à quel point trouver un bon mari à sa fille réchauffe le cœur. Non ? Oh, les gens comme vous ne pensent qu'à se battre. Pas tous. Mais vous auriez du travail pour un sorceleur ? Nous en parlerons plus tard. En plus exactement, on en a déjà parlé. Bon, allez. On gagne. Oh, le cassé ! Un 3, voilà. Parce que c'est tout ce que j'ai, quoi. Une paire de 3. Lui aussi. Voilà où on en est. Oh, yes. Un brelon. Oh, yes. Ok, une manche pour nous. Double paire. On se défend. Il a une paire de 6. Ah. Celui qui refasse une paire, il gagne avec sa paire de 6. Allez, un 3 ou un 5. Non. Oh, non. Salaud ! Euh, j'ai rien, là. Un, deux, trois, quatre... Non, il me manque le 5. Juste dégueulasse. J'ai rien. Juste rien. On arrive à avoir des manches où on a rien du tout. Voilà où on en est. Notre maîtrise des dés. Ouais, bah, allez-y. Donnez vie à ces double 5, là. Voilà. Dégoutes. C'est ma quête. Je dois le battre. C'est ma quête. C'est ma quête. Ah, bah, c'est pas avec une paire de 1 que je vais le battre, quoi. À 20 balles la partie, en plus. Yes. Ok, ça, c'est bon. Les 1 ont gagné. Go. Je fais peur. Haha. J'ai battu Hoffman. Nice. Nice, nice, nice. Oh, 9 baies d'un coup. Édame. Tac. Après, il y aura quoi ? La maison du blanchet, j'y suis allé. Vache de concours. Elle explique deux trucs. Il fallait vendre le truc chez le forgeron, là. Je devrais peut-être. Oui. Hop. Ah, s'il achète le chat. Alors, il achète vraiment tout. C'est un bro. Extraordinaire. Tout bonnement extraordinaire. Un grand homme. Ok. On va se faire un petit F5. Donc, au niveau du village, on a encore à explorer la maison de Célina. Même si pour Alina, on n'est pas allé dans la maison. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. On n'a juste parlé à la personne. On a toute cette histoire de vache de concours, aussi. En bas, on a la route du pont. La route de la taverne, ici. J'ai l'impression qu'on a plein de mini-cartes, en fait, qui vont arriver ici et là. Donc, ça fait une énorme zone, au final. Donc, un pont, une taverne. On a, vers le lac, également, une quête, déjà, qu'on va pouvoir terminer. Et, au niveau, justement, des quêtes, la quête principale est sur Alvin. Qui a été recueillie par une paysanne nommée Alina. Donc, je crois que c'est la personne qu'on va aller voir prochainement, d'ailleurs. C'est Alina, ici ? Ah, non, c'est Célina, ça. Ah, non, c'est Alina. C'est l'autre, là, qui veut qu'on la prenne sur un rocher. Ah, mince. Bah, pauvre Alvin. Oui, donc, on doit pouvoir rentrer dans la maison. Je crois que je regarde ça. Donc, on retournera voir Alina, histoire de checker ça. Si elle veut toujours une bague, machin, que ça nous permet d'aider Alvin, on le fera, bien sûr. Le dentiste, apparemment, on va le revoir, à un moment donné, dans notre vie. Des ronds dans l'eau, qui fait partie, également, des quêtes principales. Il y a un conflit entre les humains et les vaudianois. Un autre sorceleur s'est engagé à régler le problème, mais il n'a rien fait. C'est vrai que je le trouverais dans la crypte. La crypte qu'on a au niveau du lac, on pourrait y faire un tour maintenant qu'on a un inventaire un peu moins rempli, avant même potentiellement d'aller au niveau de la taverne et tout ça. On a la tentation basée sur la femme du forgeron, qui nous a demandé de nous débarrasser de la succube. Il faut qu'on aille dans les champs et qu'on rapporte 9 poignées de poussière scintillante. Dans les fantômes de mille, donc il faut qu'on fasse ça de jour. Le pain quotidien, on a ce qu'il faut, il faut qu'on le ramène aux elfes. Les vieilles habitudes, beaucoup de quêtes, hein. Les vieilles habitudes, j'ai promis à la naïa... Ah oui, c'est le coup de la naïa, je dois tuer les noyeurs sur les bords du lac, autour de l'île de l'hirondelle noire et dans la rivière, près du village. Et aussi vaincre leur chef. Différents spots, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Pokéranaqueur, j'ai déjà acquis une certaine expérience de jeu, mais je ne serais pas admis à certaines tables tant que je ne serais pas devenu professionnel. D'accord, ça c'est parce qu'il faut qu'on batte des professionnels déjà. Ah, je suis un professionnel. L'heure des grands défis est arrivée. Pourquoi j'ai les deux, alors ? C'est l'étonnement. Ah, il faut que j'aille voir Zoltan, en fait. En compte, vu que je suis un professionnel, est-ce qu'il faut que j'aille voir Zoltan pour pouvoir faire les autres parties ? Je ne sais pas. Très bien. Eh bien, énorme. Pas mal de trucs à découvrir et à faire avec ce nouveau chapitre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sur vous la suite dès que possible. Et comme à la coup de m'a dit, là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.